Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ça va et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tuto ! Je sais, je sais, vous me le réclamez tous les jours, donc voici enfin un tuto ! Je vous ai demandé la semaine dernière sur ma vidéo quel tuto aimeriez-vous voir sur la chaîne et vous avez été nombreux à me dire que vous vouliez voir le tuto apprendre à son chien à faire le mort. Si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo, je vous mettrai dans le petit ti. C'est un DIY, on fait un tapis de fouille pour les chiens. C'est super bon pour stimuler l'odorat du chien, donc je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo YouTube. Avant d'apprendre à faire le mort à son chien, vous savez que Poulpeo m'a contactée pour vous parler de leur service de cashback. Et il y a toujours 100€ à gagner. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est le cashback, je vais vous expliquer. Poulpeo met à disposition une cagnotte qui vous permet de cumuler de l'argent toute l'année grâce aux achats que vous effectuez via les sites partenaires. Il y a énormément de sites partenaires et même des animaleries. Donc si vous avez envie d'acheter des friandises ou des jouets, des accessoires pour votre chien, vous pouvez. Il vous suffit juste de vous rendre sur Poulpeo et taper dans la barre de recherche votre animalerie où vous souhaitez réaliser l'achat. Vous aurez alors un pourcentage, ce qui correspond au cashback. Vous avez juste à activer et Poulpeo va directement vous rediriger sur le site en question. Là, vous réalisez votre achat normalement. Et lorsque vous avez tout fini, Poulpeo va vous envoyer un mail pour vous prévenir que le cashback a bien été enregistré sur votre cagnotte. Si jamais vous voulez que ça soit encore plus facile et si vous avez peur d'oublier d'activer le cashback, vous pouvez télécharger l'extension Poulpeo directement sur votre navigateur. Et comme ça, quand vous êtes sur un site partenaire, vous serez notifié et vous aurez juste à activer. Et il vous préviendra même des codes promos disponibles. Bref, voilà. De base, quand vous vous inscrivez sur Poulpeo, vous avez 3 euros dans votre cagnotte directement. Mais grâce à mon code de parrainage Mélopus, bien tout en majuscule, attention, vous avez 5 euros tout de suite dans votre cagnotte. Sachant qu'à partir de 10 euros, vous pouvez retirer cet argent. Merci Mélodie de faire du bruit. Et tout ça, bien sûr, gratuitement. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'un d'entre vous va pouvoir gagner 100 euros sur sa cagnotte. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste à vous inscrire sur Poulpeo via mon code de parrainage. Je le répète, Mélopus est bien tout en majuscule. Et réalisez un achat sur n'importe quel site partenaire de Poulpeo en activant le cashback. Et ça, vous avez jusqu'au 17 mai. Et ensuite, le gagnant sera contacté directement par Poulpeo. J'espère que ce concours vous plaît. En tout cas, moi, je suis super contente de pouvoir faire gagner à l'un d'entre vous 100 euros. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos. C'est parti pour le tuto. Opus et Mélodie ont très hâte, je crois. Parce que depuis tout à l'heure, ils sentent les friandises. Alors je précise qu'Opus connaît déjà le tour. D'ailleurs, je pense que vous êtes nombreux à avoir vu ma vidéo TikTok. Je vous la mettrai ici, où il fait le pan. Et suite à ça, vous avez été beaucoup, beaucoup, beaucoup à me demander le tuto. Donc le voici. Et Mélodie connaît le tour, mais elle ne l'aime pas trop. Du coup, elle met 10 ans à faire la morte. Donc on va pour ça. On va essayer de toute façon. On est là pour apprendre tous ensemble. Hein, n'est-ce pas ? Pour ce tuto, vous aurez besoin de friandises. Donc moi, ceux-là, ils viennent de chez Cali Gourmand. Par contre, j'ai mis dans une boîte qui n'a rien à voir. Mais bon, je n'avais pas d'autre boîte. Bien sûr, d'un chien. Ou de deux ou de trois, comme vous voulez. Et si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser un cliqueur. Mais là, déjà, je ne sais pas où il est. Et en plus, il n'y en a pas vraiment besoin. Je vais le remplacer par le mot OK. Donc voilà, première étape. C'est quoi la première étape ? Tu sais, Office ? Première étape, il faut que votre chien connaisse les bases. A savoir le assis, couché et aussi un peu le debout. Si votre chien ne connaît pas ses bases, j'ai fait un tuto qui est disponible en IGTV sur mon Instagram. Donc c'est melopusbalia ou sur mon TikTok. Je crois qu'il est disponible aussi. Maintenant, on peut faire des onglets. Donc ça, c'est super. Donc pareil, il y aura marqué tuto et vous allez pouvoir retrouver. C'est parti, vous mettez votre chien au coucher. Coucher. Vous prenez votre friandise dans votre main et vous allez la faire renifler à votre chien. Une fois qu'il a bien senti, vous allez la mettre derrière sa tête et automatiquement, votre chien va tomber, se mettre sur le côté. Et là, vous récompensez. Si votre chien ne suit pas la friandise, c'est que peut-être elle n'est pas assez appétante. Donc n'hésitez pas à changer de friandise. Et allez-y tout doucement. On recommence. On prend la friandise, on la passe derrière la tête. Hop. Et hop. Et on récompense. Ok. Vous pouvez même rajouter le geste. Allez, au plus. Ok. Ok. Ensuite, vous pouvez éloigner votre main petit à petit. Ok. Ok. Une fois qu'il a compris le principe, on peut rajouter l'ordre. Pan. Du coup, je crois que j'ai changé l'ordre d'opus. Maintenant, je dis quick. Mais on s'en fout. Quick. Ok. Quick. Ok. Donc, on y va toujours petit à petit. Et une fois qu'il a compris, on peut rajouter du temps lorsqu'il est couché. Enfin, couché sur le côté. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc, de base, ça se fait que votre chien tienne une demi-seconde. C'est pas grave, vous récompensez. Et la prochaine fois, vous attendrez qu'il tienne une seconde. Quick. Ok. Quick. Ok. Quick. Ok. Opus. Quick. Ok. Si jamais il ne comprend pas, vous pouvez essayer de lui dire pas bouger. Si, il connaît l'ordre, bien sûr. Quick. Ok. On peut s'éloigner petit à petit aussi. Quick. Ok. Quick. Ok. Une fois qu'il a bien compris ce trick à partir du coucher, vous pouvez lui demander, mais à partir du assis. Et là, ça change tout. Ça se peut que votre chien n'arrive vraiment pas. Donc, vous renforcez le tour déjà du coucher. Puis après, petit à petit, je le répète, vous passez à l'assis. Opus. On s'assoit ? Assis, mon gars. Allez, assis. Ouais. Quick. Quick. Yeah, ok. Bon, mon chien n'est pas normal. Il aboie en faisant le mord. Voilà le principe. Donc, bien sûr, au début, vous pouvez l'accompagner. Donc, en le mettant assis. Viens. Debout. Mais qu'est-ce que tu fais, choupi ? Eh bien. Allez, mon loup. Viens. Assis. Donc, vous le mettez à l'assis. Vous faites quick en l'accompagnant. Hop. Ok. En faisant bien le geste du coucher, puis du pan. Donc, quick. Ok. Quick. Ok. Quick. Ok. Donc, vous voyez, vous pouvez baisser votre main et après faire le geste pour qu'il comprenne. Oui, c'est bien. Allez, assis. Quick. Ok. Opus. Assis. Mais non. On a dit assis. Allez, viens. Ouais. Assis. Quick. Joli. Et on peut faire la même chose, mais debout. Quick. Ok. Quick. Ok. Voilà, vous avez pu voir Opus à l'action. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne avec Mélodie. Sachant qu'elle n'aime pas du tout ce tour. Vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Et confondre tous les tours. On va s'y devant du cou. Et ça... et voilà j'espère que ce tuto vous aura plu en tout cas nous on a été ravis de faire ce tuto et au plus les mélodies se font bien régaler je crois dites moi en commentaire quel tuto vous aimeriez voir sur la chaîne donc voilà n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo n'hésitez pas non plus à liker la vidéo ça nous fait toujours plaisir et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux donc principalement TikTok, Facebook, Facebook et Instagram c'est melopusbaglia et voilà on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye !